et ouais la vidéo s'était encore coupé on mettra les deux petits bouts c'est pas un problème c'est la suite de l'autre vous expliquerez sans moi je fais ça avec un téléphone un téléphone un appareil photo donc voilà quoi j'ai qu'au bout de 20 minutes passées 29 ça s'arrête là je vois que l'écran est allumé que ça filme c'est bon je m'en suis peut-être pas rendu compte tout de suite tout à l'heure c'est pas grave bref c'est pour vous motiver que je fais ça motiver à l'entraînement des types de vidéos de sport c'est toujours bon peu importe le sport que vous pratiquez dans n'importe quelle discipline il faut renforcer des parties musculaires des groupes musculaires que ce soit au golf ou autre chose qui est sur glace la gymnastique la gymnastique c'est encore autre chose c'est très complet mais je veux dire en boxe une bonne complémentation musculation c'est important les sports de combat tous les niveaux sport ben faites le sport que vous aimez moi personnellement c'est la muscu ça fait longtemps maintenant le fitness aussi mais surtout la muscu maintenant c'est body fitness j'appelle ça body fitness parce que je fais plus de grosses prises de masse j'ai plus envie de ça j'ai eu mes 50 balais ce que je maintenant c'est un corps sec ferme et pas trop bassif et équilibré de la tête aux pieds c'est tout ce que je recherche le reste donc j'ai absolument pas besoin de complément alimenté et encore tard encore moins des ressources pourri voilà on voit ça c'est dit bon j'ai à faire je vais refaire une traction une dips une tirage au menton et c'est bon c'est une petite séance de rappel c'est ce que je fais tout le temps quand je suis en sèche je ne fais pas tous les jours pas plus tous les jours parce que même si on va parce qu'à l'hypertrophie bah mine de rien on sèche nerveusement fatigue alors si on fait des tractions et des dips tous les jours il arrive un moment où puis c'est plus motivant tandis que si vous faites tous les deux jours ou même le lundi et le vendredi à fond la caisse le lundi à fond la caisse le vendredi par exemple lundi un travail en largeur très large pour le dos un travail large aux dips pas trop large pour quand vous bousiller les épaules juste une prise bien large et un tirage au menton pour la largeur et vendredi vous faites la même chose mais vous faites des tractions en sup ou en prise note pour travailler les dorsaux plus en épaisseur vous faites des dips avec les barres parallèles plus serré pour mieux travailler la partie sternale et les triceps et vous faites non pas du tirage au menton mais du développé épaule pour donner de l'épaisseur à l'épaule le tirage au menton plus spécifique à la largeur c'est ce que je trouve le développer plus spécifique à l'épaisseur celui d'être où il travaille en position contraction déjà alors ils sont contractés alors que là non on les contrats jusqu'ici c'est là qu'ils sont contractés au max et ça c'est plus pour l'épaisseur je trouve tout ce qui est développé mais ne prenez pas lourd surtout si vous êtes grand et que vous avez des problèmes de dos n'hésitez jamais avec le tirage au menton ça passe avec les développer si vous êtes grand que vous avez une petite cordose pensez à contracter vos fessiers fléchissez les genoux légèrement les pieds derniers se passer par une bonne stabilité des genoux légèrement fléchis contracter un peu les abdos vous vous tenez bien droit vous regardez bien pour vous vous développez toujours en contactant les fessiers avec les genoux fléchis surtout si vous avez tendance à prendre des altères lourds mais comme je vous dis quand vous faites d'hypstraction c'est pas la peine de prendre des altères lourds après pour les épaules là c'est pareil je ferai des mouvements d'isolation pour les bras avec 5 kg 6 kg j'ai assez 1 vous avez déjà des super bras rien comme ça des tractions ellipse d'ailleurs j'ai mis de côté les pompes parce que les types sont bien plus vite du volume sanguin et c'est bien supérieur aux pompes ça c'est certains quand les tractions sont bien supérieures aux pompes inversées c'est à dire au rowing le dos vers le sol quand on a deux très tôt et pour l'épaisseur diffraction ne perdez pas votre temps résultant garanti en très peu de temps et ne négligez pas vos épaules surtout ce que les dips et des tractions ne font pas tout c'est dommage d'ailleurs oui c'est comme ça sans fin je ferai que des dips et des tractions faut absolument incorporer à vos dips et vos tractions ou à votre développé couché pour ceux qui font du couché et à votre wing barre pour ceux qui font du ring barre le plus se penche en avant de bien incorporer deux mouvements base pour vos épaules c'est important au moins sur le tirage au menton et développer ça c'est les deux bases ne développer plus devant c'est pas la peine c'est vraiment ça fait moins intervenir les trapèzes c'est juste les antérieurs et les triceps et ne fait plus le j'appelle ça le mouvement du brontosaure que j'aimais beaucoup mais c'est vraiment mouvement de la brouette on peut dire quand on lève la brouette mais ça fait intervenir moins de muscles certes les trapèzes dans l'intégralité si vous le faites bien l'arrière des épaules les externes non et les antérieurs non plus tandis qu'au tirage menton c'est antérieurs externes postérieurs tout le trapèze et les développer c'est pareil enfin surtout les antérieurs les externes tous les trapèzes qui vont bien se contracter de légèrement les postérieurs voilà l'essentiel a été dit ceci dit j'appartiens sur une dix voli volou bon loulou je tenais aussi à passer bonjour à mon ami lolo qui restera toujours mon ami jusqu'à la fin des temps jusqu'à l'éternité c'est avec lui j'avais fait des séances formidables d'ailleurs j'ai toujours les vidéos sur youtube c'est un mec en or j'adore ce gore j'en ai jamais rencontré un aussi cool et aussi humble et simple c'est ce que j'aime beaucoup chez les gens les personnes naturelles qui laissent aller voilà plein d'amour qui gentil beaucoup plus intéressant bon je vais faire un tirage au menton et j'ai arrêté parce que je vais les problèmes et tout où j'ai oxygéné encore une fois mais si ça manque énormément d'air comme j'ai déjà dit bon bah j'espère ces deux petites vidéos vont vous motiver un petit peu à l'entraînement et les débutants à comprendre certaines choses importantes notamment les bases essentielles les mouvements basse point le poids de corps c'est c'est pour moi le top moi j'ai quand même regardé le j'ai bien suivi le parcours de de ronnie coleman franchement un champion vous vous rendez pas compte vous le champion du monde du monde combien de fois de suite plus carnold huit fois ou neuf peut-être passé huit fois sûr tu me souviens bien qu'ils soulevaient des charges énormes une masse musculaire énorme hyper équilibré hyper proportionnée hyper découpé il lui manquait rien mais je vous dis pas la volonté qu'il faut bon bien sûr je vais vous en parler de ce que vous pensez il est évident que si vous prenez des produits à ce niveau là ils sont obligés comme dans tous les sports de haut niveau cyclisme etc seulement les produits ne sont pas les mêmes je vais pas entrer dans le détail parce que j'ai pas envie mais même avec les produits évidemment sans produits aurait pas pu les chocolats mais les produits servent à rien si vous les fixez pas lui était sûr des fixés avec les charges qui soulevaient ou impressionnant moi je l'ai vu au micro dans une vidéo est en train de pleurer malheureux je comprends j'ai plus fait des plaques que au niveau des vertèdes on a dû choper des harnais c'est évident faut pas rêver je sais pas combien j'ai du squat mais les barres à pied j'avais l'impression qu'elles allaient casser c'est pierre carnold a fait un parcours en son temps qui était exceptionnel mais en notre temps notre génération ah ben faut l'avouer c'est ronnie colman après ils sont tous bons au niveau pro ça dépend le physique qu'on recherche mais lui c'était vraiment le bien attention ronnie colman qui s'était à commencer jeune comme arnold il était flic bref c'est toute une histoire vous regardez sur youtube il ya tout ce qu'ils font c'est tout sur tout le monde voilà bon je vais m'étirer d'un coup sur la barre les mains jointes pour un bon étirement des dorsaux et à la rigueur ça c'est hyper important je voulais vous montrer la professe de la fois passée dans la vidéo précédente comment étirer ses pectoraux et ses dorsaux le grand pectoral le grand dorsal en serrant la barre d'une seule main votre corps il va être suspendu ça étire super bien l'épaule les tendons ça fait un lien fou et vos avant-bras si vous restez jusqu'au bout avec les fléchisseurs des doigts vous allez attraper des avant-bras redoutables il suffit de prendre une mousse de prendre une bonne prise tranquillement on se laisse pendre alors là j'ai un étirement dans le pec qui est hyper agréable alors quand je dirais c'est agréable dans les dorsaux n'en parlons pas c'est super fait un coup à gauche fait un coup à droite en fin de séance oui évidemment d'autres d'autres étirements possibles avec le bâton je montrerai la prochaine fois mais ça ça fait un lien fou et après vous repartez sur l'étirement de base non pas large parce que vous n'avez pas étiré complètement les muscles par contre si vous avez les mains jointes là vos dorsaux vos grands ronds tous s'étirent à merveille vous vous laissez aller surtout ne soyez pas tendu il faut réfléchir je serre les mains mais je relâche les poignets je relâche mes épaules et automatiquement et ben voilà les muscles exécutent l'ordre relâchez le dos quand on y pense on le fait et les jambes c'est des poids morts et vous vous laissez suspendre vous respirez soufflez alors si vous n'aimez pas faire des étirements fait au moins celui là d'autant plus que ça détasse vos vertèbres voilà bon je vais arrêter pour aujourd'hui ce que là j'en ai marre je vous dis franchement j'en ai marre j'ai donné ce qu'il fallait pour entretenir mon acquis je mange très pas vraiment en calories donc je peux pas me permettre de faire des séances hyper intense ça c'est clair ah oui et en sèche si vous êtes en sèche faites attention bon moi c'est du lait vert c'est clair c'est les verts fromage blanc 0% de matière grasse mais faites attention de ne pas consommer trop de protéines parce que quand on a la dalle c'est vrai que les protéines elles sont rassasiantes tout comme les légumes mais les légumes il arrive un moment on en a ras-le-bol quoi on a envie de manger du quelque chose qui se mastique quoi une bonne viande rouge bien saignante privilégiez plutôt le blanc poulet le blanc de dinde d'un dono c'est des viandes blanches à sachez que je les puis au micro ondes je sais ça peut paraître bizarre mais je les fais au micro ondes et je regarde dans l'assiette ça fait plein de boules de graisse c'est tout le gros de la viande qui ressort faut pas le cuire de trop et je prends aussi le week-end fait tous les samedis un bout de 350 landes de steak haché de cheval pareil je fais au micro ondes et après j'adore tu as vu une petite sauce du germe de blé d'huile d'olive des petits morceaux d'ail voilà puissons faut vraiment j'évite les puissons graisse quoi même avec un palais non non je veux pas de graisse saturée des vrais saturés c'est une véritable saloperie surtout les frites alors lorsque vous mangez des frites sa peine dans les graisses qui sont déjà été utilisés plusieurs fois c'est imprégné dans les frites et goûtez les au maximum mais c'est les frites ça pour les perdre c'est une catastrophe tout comme ça cette saloperie ça c'est vrai c'est bon c'est du coca 1 le dernier ingrédient la personne qui arrive à l'imiter parce que celle des fabricants le secret d'ailleurs je voudrais pas le savoir parce que quand on arrive à dérouiller des pièces et tout c'est que ça doit vraiment bien bouffer l'estomac mais c'est un rêve la coco cela dit de temps en temps un coco bien frais mais une heure après vous avez soif quoi la meilleure des choses voilà mais ça buvez de la flotte l'organisme et 85% composé de flotte si je me trompe pas en fait on est tout flotte tout tout toutes les cellules ont besoin d'eau et tous les échanges organiques il faut de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau la vitel c'est parfait voilà je vous montre un peu ce que j'ai sous la main attendez ça si j'arrive à les retrouver ouah ça c'est très très important en sèche excusez moi voilà c'est pas des vidéos professionnelles mais on s'en fout principal c'est ce qui est dit super levure 100% levure de bière ça c'est très bon pour la santé car t'es d'orient c'est vraiment alors il ya de tout la liste toutes les vitamines du potassium il ya du manganèse il ya tout le temps pas surtout dans le germe de blé germe de blé c'est pareil germe de blé ça coûte pas cher il ya toutes les vitamines des glucides des fibres alimentaires des protéines du manganèse du chrome depuis du zinc du fer du magnésium du phosphore du potassium toutes les vitamines c'est radicale vous saupoudrez vos viandes vos légumes toujours un peu du germe de blé c'est l'embryon du grain qui est prélevé l'embryon du grain blé et de la super levure de bière ça c'est la base mais vous en avez plein d'autres j'avais du germe de blé ou levure de bière je sais plus avec du cochin ou du quechin je sais plus c'est des graines c'est pas mauvais non plus mais ça c'est les bases et surtout alors ça si vous avez la dalle vous voulez recharger catégorie 1 nutriscore je comprends très bien pour moi c'est ce qu'il ya de mieux en termes de protéines niveau céréales c'est les fameux quaker hot c'est excellent c'est bourratif c'est très bon pour la santé 100% naturel pour ça on a tous nos avis là dessus et riche en fibres ça c'est vrai c'est des flocons d'avoine complète voilà très bon j'en mange énormément et aussi du kiwi parce que je vois qu'il y en a derrière je mange du kiwi je mange des avocats du saumon pourquoi parce que des kiwis c'est pour une vitamine les avocats c'est des bonnes graisses et le saumon pareil quand vous faites du saumon pas la peine de rajouter l'huile d'olive et mon petit secret que je vous rappelle matin midi et soir très important la tartine de pain complet une cuillère à soupe huile d'olive de qualité première pression à froid extraordinaire pas c'est toujours huile d'olive vous prenez une gousse d'ail vous la coupez en morceaux vous mangez votre tartine l'ail ça pique un peu c'est une habitude mais l'ail il n'y a que l'ail qui aille ça c'est certain ça fait sécher c'est anti cancérigène et blablabla et blablabla tout comme le thé vert anti vieillissement un ralentissement du vieillissement des ralentissement du vieillissement des cellules du jus de citron ne vous en privez pas du citron coupez le à l'eau quand même ce que ça peut vous fait l'estomac si vous en consommez tous les matins dans 50 centilitres 50 centilitres d'eau de citron pressé de l'eau légèrement tiède mais vraiment et c'est purificateur c'est draineur ça brûle les vrais c'est pour les vitamines bien plus c'est supérieur à l'orange le thé vert le chocolat parce que quand on est en sèche on a vraiment envie de manger du sucre prenez du chocolat noir prenez un gros carré mettez le sur la langue ne le machonnez pas tout de suite sucez le dégustez le c'est comme ça qu'on avance du thé vert de toutes sortes et dernier j'ai oublié qui est très très important le miel alors le miel c'est une cuillère à café le matin une cuillère à café le midi et une cuillère à café le soir c'est antiseptique et blablabla et blablabla c'est 100% plantes du pistil c'est radical pour la santé voilà en fait je prends tout ce qui est bon pour la santé alors je peux partir là dessus c'est toujours des des gens qui réfléchissent pas beaucoup on va dire mais tout vient de la bouffe tout vient de la bouffe et de l'entraînement et du sommeil il faut dormir des sommeils de qualité ne fait pas que moi ça fait des années que je fume des blondes j'ai toujours eu un mal fou ont passé avant passé pour ça c'est du moment passé bon certains connaissent parce que j'en avais parlé sur internet enfin bref je vais parvenir là dessus donc je me suis rabattu sur la cigarette et l'or même en période de sèche il faut que je m'en grille une c'est plus fort que moi je sais que je vais y arriver je peux y arriver mais la diète très strict l'entraînement strict l'hygiène de vie strict c'est entre la cigarette la diététique enfin tout il me faut une clope sinon je vais péter un boulard et j'ai pas envie de péter un boulard donc je reste zen je fais du sport je m'étire aussi c'est très important étirer votre corps même avant de dormir ça fait un bien fou et étire moi je le fais dix fois par jour 10 étirements sur barfix par jour toutes les deux heures allez même toutes les heures étirez vous étirez vous étirez vous vous allez vraiment vraiment sentir que votre dos y en profite bien et ayez des abdos en béton gainé le gainage c'est radical sur les coudes vous faites une belle planche tête alignée doigt aligné fessiers alignés talons des pieds alignés genoux tendus vous gardez la position inutile d'aller jusqu'à l'hyper stress hyper immobilité non maintenez-le une minute deux minutes tous les matins là vos abdominaux ils vont adorer sans oublier les obliques pareil le corps droit mais le port sur le côté pour tout le monde connaît gainage et ça le gainage c'est radical c'est comme les dix et les fractions je compare pour moi c'est la même chose c'est résultat optimaux et rapide par contre les crunch et tous ces variantes c'est pas aussi efficace que du gainage je suis désolé le gainage c'est vraiment bon c'est rapide efficace et ça fait des entraînements cours c'est ce que je dis toujours pour que votre corps rentre en anabolisme musculaire et non pas en catabolisme il faut faire des séances courtes brèves et intenses je choque la vidéo voilà je dis toutes les choses qui ont été coupés là faut passer parce que j'avais fait une super vidéo et plein d'explications et c'est toujours bon de donner des explications je voudrais aussi remercier amandine de mon quartier qui se reconnaîtra voilà ce que ça donne ce que j'ai fait avec ton poids je l'ai dérouillé au cocagola et oui et j'ai mis trois couches de pâture j'ai une belle plaque de 10 kg pour faire un exercice que je vous montrerai à l'occasion comme c'est un poids vous prenez entre les mains vous serrez et puis vous faites des petits mouvements comme ça en fin de sèche pour bien cibler ici la partie haute des pecs et la partie fin voilà la partie sténale comme on a peur que le poids glisse on appuie sur les pommes des mains et on fait des petits mouvements comme ça alors là des pecs en sèche c'est pour ça je la remercie beaucoup pour ce poids oh les alters bon bah j'ai deux alters de fitness bleu comme ça 5 kg j'en ai assez pour mes épaules les développer épaules et les et les tirages au menton je sais il y en a vendu en moi mais si tu veux des gros gros muscles qu'il faut prendre lourd bah ouais d'accord mais moi je veux pas des gros gros muscles j'en veux plus j'ai fait 25 ans de gros gros muscles maintenant c'est terminé non non je prends soin dans capital j'ai pas envie de me retrouver comme beaucoup le monde avec des hernies discale et tout le train alors non 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 je prends soin de moi voilà prenez soin de vous écoutez votre corps c'est très important si vous sentez mal un exercice par exemple tirage au menton c'est pas donné à tout le monde si vous le sentez pas vous avez mal au poignet que vous sentez qu'au niveau de l'épaule ça gêne ça ça va pas bien c'est ça vous sentez pas bien écoutez votre corps faut toujours écouter votre corps ça c'est très très important toujours à l'écoute de son corps qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre a aussi le plus important la motivation il faut l'entretenir il faut la niaque si vous n'avez pas la niaque comme par exemple ici les gens ne comprennent pas tu t'entraînes dans un ciel et ben comment tu fais c'est impossible tu n'es pas motivé ben non je suis désolé mais je suis bien motivé je suis seul je suis chez moi je me sens bien je suis dans mon élément je suis dans ma bulle je dirais même que je suis dans mon petit rectangle je me sens bien j'ai pas besoin d'aller en salle j'étais en salle pendant les 16 17 ans peut-être ça m'a aidé j'ai fait beaucoup d'amis j'ai appris énormément de choses parce que j'écoutais tout le monde surtout les personnes âgées qui sont plus âgées que nous parce que dans n'importe quel domaine même si c'est autre que le sport il faut écouter les les personnes âgées parce qu'elles ont beaucoup plus d'expérience que nous les plus jeunes et ça on s'en rend compte avec le temps surtout quand on a frappé 50 balais moi j'écoute les vieux ce qu'ils disent surtout ça ce qui se passe actuellement politique les guerres fin tout ça tout ça c'est ça va partir aux couilles moi je vous le dis mais bon je le souhaite pas moi je suis pour la paix dans le monde quand tout le monde aimer la guerre faut vraiment pas être bien enfin c'est mon avis mais mes grands parents ont vécu les deux guerres annoncé là si ça se reproduit je vais pas parler de la guerre parce que c'est ça c'est pas motivant mais on a de la chance quand même d'être en france et de pas recevoir des filles des missiles balistiques sur la gueule et d'avoir toute sa famille qui est décimée moi je suis obligé de vous en parler un peu parce que ça me ça me rend malade quoi je comprends pas qu'on peut je trouve qu'il n'y a rien de culage que passer en avion par exemple c'est comme on a fait j'ai pas rentré trop dans le détail parce qu'après on peut dire ceci cela mais lâcher des bombes sur des personnes comme ça des léhards des femmes des enfants en appuyant sur un bouton ou en tirant sur une gâchette pour lâcher des tonnes d'obus sachant que vous êtes comme des lapins des points faciles aux fusils de chasse par exemple et vous en prenez plein la gueule et on tue des milliers de personnes comme ça pourquoi pour leur religion enfin bref quoi ou autre c'est ça la guerre c'est de la merde c'est tout la guerre et la politique c'est de la merde toute façon moi c'est mon point de vue et plus savant pierre saillant moi ce que j'ai toujours surtout peur c'est que je suis parti dans un autre domaine de la muscule je vois que la vidéo elle tourne encore mais il faut en parler j'ai peur que cette guerre bon là évidemment il ya la russie l'ukraine la crimée qui a envoyé des soldats des chars aussi je pense que je regarde plus trop les informations un genre de bfm tv je regarde une boucle de 30 minutes tous les jours toute façon c'est toujours la même chose comme au gaz et c'est qu'il n'y a jamais personne qui sait ce qui se passe en vrai vraiment voilà c'est israël liban enfin bref mais pourquoi 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 et j'ai peur que cette guerre elle devienne bon c'est militaire pour l'instant mais dans les pays d'europe j'ai peur que ça devienne tant comme un mai 68 mais ça va être civile quoi pour moi ça va être civile c'est les gens qui vont sortir leurs armes parce que des gens qui ont des armes faut parler d'ailleurs on entre tous les jours aux informations là même des tueurs à gage de 14 ans en plus il s'est trompé de personnes en face à ça devient complètement fou on vit dans un monde de taré 1 alors il faut être solide psychologiquement parce qu'il ya des gens ils sont pas solides c'est pour ça je regarde pas trop la télé parce qu'on devient des vrais moutons en fait un c'est un peu comme un je suis pas moi vous avez une main gérante avec des fils et puis nous on est des petits moutons qu'on dirige avec des fils tout simplement et on exécute exactement ce qu'ils veulent capitalise mais faire pas tout ça on ne peut rien de toute façon ça fait des années et des siècles et des décennies ça existe au pays on est plus d'or mais non plus en euros ça devrait exister sans pouvoir jamais revenir en arrière enfin bref j'ai pas rentré dans les détails mais bon voilà je vais arrêter là pour aujourd'hui parce que je crois que mon chien a fait tomber un peu de fleur c'est pas grave c'est des migueule c'est particulier bon voilà bref de tout ça oula petit vertige on va pas parler de venir on va pas parler de tout ça faites de la musique pensez à vous pensez à vos familles dites aux gens que vous les aimez c'est très important la famille c'est hyper important c'est des liens soudés c'est des liens du sang vos amis y vos amis y eux montrez à votre femme que vous l'aimé si vous avez des animaux prenez en bien soin voilà un peu tout ça quoi pas soyez des gens bien honnêtes civilisés et disciplinés et respectueux parce que la discipline et le respect de nos jours c'est devenu moi je dis pas comme les gens ça devient une catastrophe enfin non c'est devenu une catastrophe et ce depuis longtemps parce que ça devient et c'est devenu c'est deux choses totalement différente 1 bon alors je vais arrêter là pour aujourd'hui sinon je vais parler politique et tout le bordel c'est pas la peine j'avais j'ai juste dit grosso modo ce que j'avais sur le coeur voilà pour eux voilà dit aux gens vous les aimez si vous avez vos parents encore profitez en parce qu'on perd vite moi j'ai perdu tous mes oncles rapidement à la chaîne mes tantes alors j'ai encore un enterrement demain c'est dur ma belle soeur enfin bref faut être solide c'est ça je vous dis faut être solide faut avoir l'air insolide et des fois quand on dit pas aux personnes qu'on les aime quand elles partent alors on le regrette vraiment quoi mais bon c'est comme ça c'est la vie donc dites le dit aux gens que vous les aimez voilà c'est important parce que l'amour on va conclure là dessus l'amour c'est la vie c'est ça il peut manquer plein de choses mais s'il n'y a pas d'amour il n'y a pas de vie voilà je vous embrasse tous et toutes laissez vos comme sur mon blog il n'y a aucun souci je vous répondrai dans les 24 heures parce que maintenant avec la musique que je fais j'ai beaucoup de travail la musique ça se fait pas comme ça en un claquement de d'eau faut avoir un faut quand même avoir la fibre puis bon je vais pas entrer dans le détail non plus faut connaître les machines qu'on utilise c'est vraiment c'est pas du boum boum comme on dit il n'y a pas que ça c'est tout un travail tout un travail surtout quand le morceau est terminé qu'il faut le travailler les fréquences la normalisation l'amplitude des crêtes et tout enfin bref je rentre encore dans les détails bon je vous laisse je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt je continue ma sèche j'en ai encore pour deux bonnes semaines je vais refaire des vidéos comme ça tous les trois jours c'est bien tous les trois jours comme ça on voit bien la différence voilà j'ai pas fait de pause mais bon on voit que moi je suis bien moins grand quand même je suis assez massif juste ce qu'il faut et les fibres elles commencent à bien apparaître et tout partout les dorsaux les dents clés les obis qui s'arrondissent ici 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 je sais pas si on va le voir sur la vidéo bon vous montrerai ça plus tard voilà je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et ben en fait si vous voulez rechercher la musique sur youtube c'est simple non c'est ce qui est actuellement c'est ce que je suis en train de passer musicalement ici avec mon petit poste portable vous tapez djs en français c'est dit enfin en anglais c'est djs plus loin distortion distorsion avec un s et vous allez tomber sur les morceaux youtube vous pouvez les écouter vous pouvez les télécharger vous faites ce que vous voulez moi je vous le conseille c'est sympa c'est gratuit puis autant profiter quoi la musique c'est la vie c'est vital la musique en plus au niveau de l'entraînement ça augmente de 17% les capacités physiques voilà j'ai je vais couper là dessus je vous embrasse fort je vous dis à très bientôt prenez soin de vous et no pain no gain pas d'efforts pas de récompenses et ça c'est pareil dans tous les domaines ciao